Bonjour Joachim Mazan. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur de Novaxia. Si je vous présente alors vraiment un gros trait en disant que vous êtes des financiers, mais dans le domaine de l'immobilier, est-ce que je suis à peu près dans le vrai ? Tout à fait. On conjugue l'épargne et l'immobilier. Alors comment vous agissez ? Quelles sont les grandes lignes de l'action de votre entreprise ? Alors on est un groupe immobilier spécialisé dans la transformation urbaine. Notre propos c'est de récupérer, d'acquérir des immeubles de bureaux qui sont vacants, des immeubles qui sont obsolètes et des immeubles obsolètes qu'il y en a de plus en plus, comme vous le savez, et de les transformer en leur donnant une nouvelle vie à travers des nouveaux usages. On transforme des bureaux en logement, des bureaux en hôtel, des bureaux en co-working, en co-living et l'accélération de l'obsolescence nous donne un gisement d'immeubles à transformer de plus en plus important. Alors justement avec le ministre du logement, Julien Denormandie, vous lancez demain la transformation de bureaux en appartements. 38 appartements qui vont être construits dans l'Est de Paris. Novaxia existe depuis une douzaine d'années. Je crois combien de reconversion de ce type avez-vous mené ? Ça représente combien d'appartements, combien de logements ? Alors on a transformé 400 000 m2 de bureaux en logement pour un peu plus de 2 milliards d'euros d'opérations depuis qu'on existe et on est leader sur ce marché de niche de la transformation de bureaux obsolètes en logement. Et Julien Denormandie effectivement nous fait l'amitié de venir poser la première pierre de ce projet de la rue Plancha qui est un atelier. Donc on est dans le 20e arrondissement de Paris. C'est des anciens ateliers. Ces ateliers c'était du bureau. Du bureau qui avait deux étages. Et dans l'esprit de la loi Elan, nous allons rajouter des mètres carrés, trois étages supplémentaires qui vont venir surélever ce bâtiment pour lui donner une nouvelle vie. Non pas en atelier, non pas en bureau comme c'était sa vocation d'origine, mais pour créer 38 logements dans la capitale. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque année dans Paris, il se construit moins de 700 logements neufs. Alors justement, ce type d'opération, est-ce que c'est une des solutions à la pénurie de logement ou est-ce que c'est quelque chose de très marginal ? Alors, moi je dirais que face à la pénurie de logement, tous les moyens sont bons. Donc ce n'est pas la solution miracle, mais ça participe à être un des moteurs pour pouvoir justement rattraper ce retard. Puisque malgré tout, on parle chaque année de la transformation de bureaux en logement. Si on estime que ce marché peut être de plusieurs milliers de logements par an, pourquoi s'en priver ? Plusieurs milliers par an. On trouve des emplacements disponibles ? Est-ce que ce sont les bons emplacements ? Parce qu'on imagine qu'on n'installe pas forcément des bureaux aux mêmes endroits que dans les quartiers où des familles ont envie d'habiter par exemple ? Alors justement, là-dessus, les modes d'évolution de la société font qu'il y a quelques années, vous aviez une polarisation. C'est-à-dire qu'il y avait des quartiers de bureaux et des quartiers de logements. Et on allait le matin, on prenait son transport pour aller de son quartier de logement vers son quartier de bureau. L'évolution de la société, l'évolution des usages fait que de plus en plus, le riverain à l'habitant, il a envie de travailler près de son lieu de vie. Donc il y a une dépolarisation. Donc justement, il y a des marchés qui s'ouvrent. Donc il y a une demande pour ça réel ? Il y a une demande. Il y a des quartiers entiers de tertiaires qui peuvent muter en logement pour devenir des quartiers mixtes. La tendance est à la mixité justement. Donc dans un même et unique quartier, on peut avoir une mixité d'usages. Premier élément. Et deuxième élément, dans ce vivier d'immeubles de bureaux, comme il y a une accélération de l'obsolescence, les machines à laver sont obsolètes de plus en plus vite. Mais c'est vrai pour les immeubles aussi. Les immeubles sont obsolètes de plus en plus vite. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, il y a près d'un million de mètres carrés de bureaux qui sont vides depuis plus de 4 ans. Et là-dessus, ils sont sortis de leur marché. Ils sont au sens... Ils ne répondent plus non plus à un besoin sur le marché des bureaux. Ils sont totalement périmés. C'est exactement ça. Et c'est la définition. Ils ne répondent plus aux besoins d'un utilisateur, qu'il soit bureau, logement, hôtel. Donc l'idée, c'est de lui trouver un nouvel usage qui correspond au marché. Quelles sont les difficultés de ce genre d'opération ? Est-ce qu'on imagine que les immeubles ne sont pas conçus de la même façon pour des bureaux et pour des habitations ? Oui, on me pose souvent la question de savoir quelle est la recette miracle. Et donc je dis malheureusement qu'on a perdu la formule puisque chaque immeuble a sa contrainte. Il y a des immeubles qui ont des trames de façade, des natures de planchers, des hauteurs de construction, des niveaux de sous-sol qui font qu'on peut les transformer en logements d'une manière ou d'une autre. Je vous donne un exemple très rapide. Paris 14e arrondissement, on a transformé des bureaux, 4000 m² de bureaux, en 84 logements et une crèche. L'épaisseur du bureau faisait que ça faisait 18 mètres. Donc c'était compliqué d'éclairer. Vous savez, quand l'immeuble est trop épais, c'est compliqué d'amener de la lumière au fond de l'immeuble. Alors qu'en logement, il nous faut de la lumière. Nous avons trouvé l'idée de faire des logements et d'utiliser la place perdue pour faire une pièce en plus, une cave sur le palier. Et là vraiment, à chaque fois, c'est de l'ingéniosité. Donc c'est du cas par cœur. C'est du cas par cœur. Ce marché a la réputation d'être assez difficile. Vous expliquez tout ce qu'il y a à modifier, à changer. Comment est-ce que vous parvenez à rendre ces transformations rentables pour vous ? L'idée de toute façon, c'est d'acheter un bâtiment avec une décote puisque le bâtiment, il est vide et il est en mauvais état. Donc contrairement à beaucoup d'acheteurs, vous, vous recherchez des bâtiments qui ne sont pas en très bon état. Voilà. Nous, dans l'annonce, il faut qu'il y ait à rafraîchir, si j'ose dire, puisqu'il y a d'énormes travaux. Nous déposons des permis de construire, nous allons désamillanter des bâtiments, dépolluer des sites puisque nous achetons des friches industrielles aussi. Mais il y a un vivier formidable et effectivement, les difficultés sont très nombreuses. Le financement, nous l'avons réglé en levant des fonds auprès d'investisseurs, auprès d'épargnants. Et après, il y a la partie transformation, usage. On se tient en permanence au courant des nouveaux usages qui vont permettre de régler la problématique de l'obsolescence. On arrive à faire tout ça de façon à ce que ce soit rentable pour vous et sans trop sacrifier sur la qualité ? Je pense, par exemple, puisqu'on est en période de canicule à l'isolation thermique, on ne sacrifie pas trop ces aspects-là ? Alors, je dirais non. On ne sacrifie pas ces aspects-là puisque l'idée, c'est qu'à un moment donné, ces bureaux vont être transformés en logements, qui vont être revendus. Et la décote permet justement de rémunérer cette complexité. Et c'est ce qui va rémunérer nos investisseurs. Cette décote à l'entrée, elle permet justement de fabriquer de la qualité à la sortie. Un mot sur l'actualité. Les députés sont en train, là en ce moment, d'inscrire dans la loi la « confiscation » aux vendeurs de 5% du prix de vente sur les biens mal isolés. Et cette somme serait restituée à l'acheteur s'il s'engage à faire des travaux d'isolation pour financer ces travaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Bonne idée ou alors usine à gaz supplémentaire ? Alors, moi, je pars du principe que les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Et on voit bien à l'épreuve de la réalité que la meilleure façon d'inciter, ce n'est pas forcément la confiscation. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais il y a peut-être d'autres voies pour faire en sorte que le marché se régule. Quoi par exemple ? Notamment intervenir sur la plus-value. C'est-à-dire de réduire la plus-value de ceux qui ont des démarches vertueuses plutôt que de pénaliser ceux qui ont des démarches moins vertueuses. Donc de moins les ponctionner quand ils ont fait des travaux, des efforts d'isolation par exemple. Voilà par exemple. Un mot également sur la reconversion de l'Hôtel Dieu à Paris, puisque vous allez piloter cette transformation. C'est l'un des hôpitaux historiques de la PHP. On est en plein cœur de Paris, à deux pas de Notre-Dame. Il y a toute une histoire, il y a toute une valeur symbolique autour de ce bâtiment qui fait que c'est un sujet extrêmement sensible, politiquement, socialement. Cet endroit, il va ressembler à quoi dans quelques années ? Cet endroit, il va ressembler... Il y aura un hôpital qui va rester. La majorité, ça restera un hôpital. La PHP aura les moyens de le rénover. Et il y aura trois dimensions dans ce projet. Une dimension santé, le plus grand incubateur d'Europe en medtech, biotech, intelligence artificielle. Fidèle aux valeurs de la PHP, charité et hospitalité, il y aura une dimension solidaire avec une résidence étudiante sociale et une crèche. Et il y aura des commerces et des restaurants. Vous lancez demain également les City Talks. Un mot sur ce rassemblement ? Quelle est l'idée ? Ça se passe au pavillon de l'Arsenal à Paris ? Oui. Demain, le 27 juin, il y aura les City Talks. C'est un lieu de réflexion pour inspirer la ville, pour aller réunir tous ceux qui veulent faire en sorte qu'on capte et on inspire dans la ville les nouveaux usages, les nouvelles façons de faire. Donc on débat de quoi et avec qui ? Il y a des tables rondes pour les investisseurs, il y a des tables rondes pour les collectivités. Et ça va donner lieu à un livre blanc. Il y aura même la remise d'un prix autour de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est la ville de demain, quel visage elle aura ? Merci beaucoup Joachim Hazan. Merci.